Pour une communication, c'est le traitement par les associations fixes d'anti-hypertenseurs. Je suis petitement par rapport au docteur Hélène. Oui, ça va. Juste faire baisser. Oui, c'est bon. Chers amis, honorable assistance, bonjour. Bonjour, il est très difficile de parler après docteur Hélène, donc je vais faire un effort pour essayer d'être un tout petit peu explicite par rapport à lui. Alors, maintenant, on reste dans l'hypertension artérielle et on va parler de l'intérêt du traitement par les associations fixes. Monsieur Hélène l'a assez dit. L'hypertension artérielle reste un facteur de risque qui est en première position responsable de décès, de mortalité, de mortalité cardiovasculaire, que ce soit dans le monde ou même dans les pays à petits, moyens ou revenus élevés. Donc, c'est toujours, l'hypertension est une pandémie en constante augmentation. Mais regardez dans le graphe ici à droite, dans tous les pays, ça continue à augmenter. Et puis, c'est un tueur, c'est un criminel, l'hypertension artérielle est un criminel. C'est un tueur numéro un de par ses complications. Alors, on dit dans cette publication qui remonte à 2016 qu'il y a 18 millions d'écès par an. Ça fait très peur. Mais ce qui fait le plus peur, c'est que 40% des hypertendus sont seuls, 40% sont traités. Et parmi ces 40% traités, 40% n'atténuent pas la cible thérapeutique, la cible protectrice. Bon, on attribue tout ça à une mauvaise adhésion thérapeutique, à une intolérance aux médicaments, c'est-à-dire les effets secondaires nombreux qui font limiter l'observance. Non accès aux soins, non accès aux soins dans certains pays et dans certaines régions. Le gradient socio-économique, le traitement de l'hypertension artérielle, reste un traitement qui est cher et qui n'est pas remboursé partout. Et puis, aux maladies qui sont associées souvent, il y a un diabète et une obasité qui sont associées. Alors, on est mauvais, on n'est pas bien contrôlé quand on est moins jeune. Alors, plus on est jeune, on est moins bien contrôlé. Donc, l'âge fait qu'on est un peu plus contrôlé. Les femmes sont aussi un peu plus contrôlées que les hommes. Peut-être que les femmes consultent un peu plus, ça leur fait une bouffée d'air de sortir et d'aller voir le médecin. N'est-ce pas ? Ça se confirme dans ce tableau, regardez, toujours à travers les pays, les femmes sont toujours un peu mieux contrôlées, sauf pour le Canada où tout est inversé. Je n'ai pas d'explication à tout ça, mais le Canada apparemment présente des particularités. Alors, en Algérie, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, la prévalence globale au Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, la prévalence est de 45,4%. Seulement 35,7% auraient une hypertension artérielle contrôlée. 20% dans cette étude ont été nouvellement diagnostiquées. Quelles sont les conclusions de cette étude ? C'est que la prévalence de l'hypertension en Afrique du Nord est élevée. L'hypertension peut être aussi sous-diagnostiquée et traitée de manière inefficace, puisque seulement 35,7% sont à leur objectif tensionnel. Une plus grande sensibilisation et une meilleure gestion de l'hypertension et du risque cardiovasculaire sont nécessaires dans ces trois pays. Alors, regardez, patients non contrôlés et pourtant patients traités. Et cette étude montre que le temps passé dans la cible thérapeutique, c'est-à-dire le temps qu'on passe contrôlé, avec une pression artérielle qui est contrôlée, diminue de façon significative. Regardez ici, les décès, la mortalité cardiovasculaire et les événements cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, des facteurs environnementaux, comme vous le savez, des facteurs génétiques. Quelques causes d'hypertension artérielle, même si les causes sont orales, sont responsables de l'apparition de cette hypertension artérielle, qui va être responsable d'altération tissulaire, c'est-à-dire apoptose, fibrose, remodelage, ischémie, etc. Responsables aussi d'altération vasculaire, dans la fameuse dysfonction endothéliale, dont le docteur Hillelé a beaucoup insisté. Ces altérations vasculaires, eux-mêmes, vont être responsables d'altération tissulaire, de majorer ces altérations tissulaires, d'où les complications sur le cœur. Le cœur a disparu, je ne sais pas pourquoi. Le cœur, les rats et le cerveau. Ceci nous amène à poser certaines questions devant tout patient hypertendu. Existe-t-il une cause ou des facteurs de résistance au traitement médical ? Le docteur Hillel en a beaucoup parlé. Quel est le retentissement sur les organes cibles ? Quels sont les objectifs du traitement ? Quel est le risque vasculaire du patient ? Et quels autres facteurs de risque doit-on prendre en compte ? Contrairement à la dyslipidémie abordée par le docteur Hillel et au diabète, où on met l'éducation thérapeutique en première position, dans l'hypertension artérielle, elle existe, mais elle arrive après l'intervention médicamentale, c'est-à-dire que les médicaments dans le traitement de l'hypertension artérielle sont importants, puis il vient l'éducation thérapeutique. Alors, il y a des plaques qui ont disparu. Peut-être que c'est le changement de l'ordinateur. Ici, c'était une plaque qui montrait qu'en 10 ans, en 10 ans, c'est une plaque de 2006, en 10 ans, en traitant efficacement l'hypertension artérielle, on a montré qu'on diminuait de façon très significative la mortalité cardiovasculaire. Et ceci, on le voit aussi dans cette plaque, où on montre que traiter, agir sur la pression artérielle systolique et ou la pression artérielle diastolique, et on le verra, on verra les détails après, diminuer de façon significative la mortalité, toute cause, la mortalité cardiovasculaire, les événements cardiovasculaires, que ce soit le cœur, le cerveau, le cerveau ou le rein. Alors, traiter, bien sûr, il faut traiter, mais comment traiter ? Alors, faut-il faire baisser les chiffres tensionnels beaucoup ? Eh bien, c'est cette fameuse courbe en J dont on parle beaucoup. On diminue les chiffres tensionnels, oui, mais quand on diminue beaucoup, on fait du mal, on fait mal. C'est-à-dire que la mortalité cardiovasculaire augmente quand on fait baisser les chiffres tensionnels. Ceci nous fait penser que l'hypertension artérielle, ce n'est pas une affaire de chiffres. Il y a quelque chose derrière. C'est une maladie. C'est une maladie cardiovasculaire, ce n'est pas une maladie des chiffres. Donc, quel objectif tensionnel ? On traite un patient, mais avec quel objectif tensionnel ? Dans la population en général, le tout venant, l'hypertension, le tout venant, on reste sur 140,90. Patient diabétique, on a diminué un peu, 130,80. L'insuffisance rénale, 130,80. Mais le sujet âgé, il faut respecter sa pression artérielle systolique parce qu'en respectant la pression artérielle systolique, la pression artérielle systolique est le témoin direct de la rigidité artérielle. Mais quand on respecte la pression artérielle systolique, on respecte aussi la pression artérielle diastolique. Et on va voir, parce que dans la rigidité artérielle, il y a une augmentation de la pression artérielle systolique et une diminution de la pression artérielle diastolique. Et quand on agit beaucoup sur le sujet âgé, on diminue la pression artérielle systolique, on baisse encore la pression diastolique et on a l'effet inverse. Qu'est-ce qu'on entend par risque résiduel ? Le risque résiduel, c'est-à-dire que même un patient, on prend un patient qui est hyper tendu, il est bien traité, il est bien contrôlé à la consultation et pourtant son risque cardiovasculaire est plus élevé qu'un patient qui n'est pas hyper tendu. On a dit que l'hypertension artérielle est un facteur de risque modifiable. Donc normalement, en bien traitant ce patient, normalement, le risque revient à zéro. Eh bien, il ne revient pas à zéro, il y a toujours ce risque résiduel. Ce risque résiduel doit avoir une explication. Quels sont les déterminants de ce risque résiduel ? L'HTA masqué, la mauvaise observance et une mauvaise adhésion, et on va voir les définitions parce qu'elles sont différentes, le rapport valépique, la pression artérielle nocturne, et quand je dis pression artérielle nocturne, j'inclus aussi le nom d'hipping, la pression artérielle diastolique, la variabilité tensionnelle, la pression centrale ou la rigidité artérielle, et enfin la fonction endothéliale et la micro-circulation. Alors, tout le monde connaît ce schéma. L'HTA masqué a été défini par PICRINE en 2002. Elle est définie par une hypertension artérielle qui est normale en consultation et élevée en ambulatoire. Nous avons effectué une étude dans le service. On avait recruté 358 patients. Ici, c'était des diabétiques de type 2, normes tendues en mesure clinique, et on a découvert 30,7% de patients hyper tendus sur les 358 patients qu'on avait recrutés. Et bien, il se trouve que ces 358 patients étaient, avaient, parmi ces patients hyper tendus, 54,4% avaient une hypertension artérielle nocturne. C'est-à-dire que quand il allait à la consultation qu'on prenait la pression artérielle, elle était tout à fait normale alors qu'il faisait des chiffres tensionnels qui étaient élevés le soir quand il dormait chez lui. Donc, premièrement, l'hypertension artérielle masquée, on peut passer devant une hypertension artérielle masquée. Deuxièmement, l'observant. On avait dit l'observance en deuxième position. Quelques définissants. Qu'est-ce que c'est que l'observance ? L'observance fait référence à l'acte de se conformer aux recommandations médicales sur le plan du traitement médicamenteux, c'est-à-dire respecter la posologie et les modalités d'administration de chaque médicament. L'adhésion correspond à l'approbation réfléchie de l'individu à prendre en charge sa maladie, accepter son traitement et adopter de manière active et volontaire un comportement de santé visant à obtenir un résultat thérapeutique. Ce charabia veut dire tout simplement l'observance, c'est que le patient qui prend son traitement, qui prend, qui respecte les posologies, les modalités d'administration, les heures, etc. Et l'adhésion, c'est quelqu'un qui est volontaire pour se faire traiter, pour faire les bilans, pour suivre les recommandations de son médecin. Et ici, regardez, quand on regarde cette plaque, on voit que les associations fixes de médicaments ont permis une meilleure observation et une meilleure adhésion du traitement par rapport aux patients qui prenaient des médicaments, mais séparés, de façon très significative. La persistance, c'est, représente la durée durant laquelle le patient va continuer à prendre son traitement. En d'autres termes, il s'agit de l'intervalle de temps entre l'initiation et l'arrêt du traitement. Et regardez ici, là aussi, les patients qui prennent des associations fixes sont, étaient plus persistants, gardaient leur traitement beaucoup plus longtemps que les patients qui prenaient même une biothérapie, mais séparés. Ça, c'est pour l'observance, la persistance. Nous avons de nouveaux médicaments tous les jours. Nous avons beaucoup de médicaments. L'arsenal thérapeutique est très riche. Nous avons six classes de médicaments, mais nous avons beaucoup de médicaments. Mais est-ce qu'ils se valent tous sur le traitement de l'hypertension artérielle ? Ceci ne s'explique pas par le rapport Val-Épique. C'est quoi le rapport Val-Épique ? C'est le rapport entre la diminution de la pression artérielle entre le moment où le traitement est le plus faible, c'est-à-dire juste avant la prise du prochain traitement et la diminution au moment où le traitement atteint son pic. Et regardez tous les traitements. Alors pour la FDA, il faut que ce rapport soit supérieur à 50%. Et pour certaines études, c'est 66%, surtout pour l'effet antihypertenseur qui est faible. Et regardez, quand on voit les médicaments, ils n'ont pas, sans cité de nom, ils n'ont pas tous le même rapport Val-Épique. Ils sont très différents. Et donc l'efficacité n'est pas la même, même au sein de la même classe thérapeutique. Et l'efficacité sur 24 heures, tous les médicaments ne sont pas pareils sur l'efficacité sur les 24 heures. Ça, c'est pour le rapport Val-Épique. La pression artérielle diastolique, il faut-il la respecter ? Regardez ici, là aussi, c'est une courbe en J. C'est-à-dire que si on laisse la pression artérielle diastolique, il y a les complications qui sont élevées. Mais si on fait baisser trop la pression artérielle diastolique, aussi, on a une augmentation, regardez ici, une augmentation de... d'une augmentation aussi de la mortalité cardiovasculaire, oui, et des événements cardiovasculaires. Donc, il faut traiter la pression artérielle diastolique au même titre que la pression artérielle diastolique, mais il faut respecter les chiffres et il faut rester entre 70 et 90. Ne pas descendre au-dessous de 70 et ne pas augmenter au-dessous de 90, 95. Sinon, les événements cardiovasculaires remontent. Il faut la pression artérielle nocturne et le dipping. On s'intéresse à ça. On regarde, on essaye, j'avais dit tout à l'heure que chez les patients chez qui on avait trouvé une pression, une HTA masquée, il y avait une pression artérielle nocturne. D'accord, il faut traiter la pression artérielle systolique, mais il faut respecter la pression artérielle diastolique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ne pas descendre au-dessous de certains chiffres. Alors, la variabilité tensionnelle, la variabilité tensionnelle est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que même si on a des chiffres qui sont équilibrés, contrôlés, mais si on a cette variabilité tensionnelle, ça constitue un facteur de risque cardiovasculaire et tout le monde se rappelle de l'étude à Scott où l'association de deux médicaments avait montré, ici, le pérendopril et l'amylodipine avaient montré une efficacité sur cette variabilité tensionnelle. La rigidité artérielle, nous revenons sur la rigidité artérielle. Donc, la rigidité artérielle augmente avec l'âge et plus la rigidité augmente, la pression artérielle systolique augmente et plus la rigidité augmente, la pression artérielle systolique augmente. Et regardez, dans l'étude CAF, si vous vous rappelez encore de l'étude CAF, c'est qu'on avait montré que même quand on traite la pression, oh là là, ça a sauté, même quand on traite la pression artérielle, on a traité la pression artérielle périphérique, parce qu'on contrôle la pression artérielle périphérique, la pression artérielle centrale reste élevée et donc la mortalité reste élevée. Donc, contrôlez la pression artérielle périphérique, mais aussi la pression artérielle systolique, la pression artérielle centrale. Et la plaque qui a sauté montrait que la pression centrale, c'est la pression de l'aorte qui sort du cœur. La pression périphérique, c'est la pression que nous prenons, c'est-à-dire avec le tensiomètre, c'est l'humérale ou la radiale. Et il y a une grande différence, il y a une différence. Donc, quand on traite, on traite. Là aussi, ça a sauté. Je suis désolée. Alors, voilà. Ici, il y avait un joli schéma, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, qui montrait que la micro-circulation entre l'hypertendue et l'hypotendue change. C'est-à-dire que, plus on est hypertendu, il y a une raréfaction artériolo-capillaire. Et cette raréfaction artériolo-capillaire est due à une dilatation qui va aboutir à une hypertrophie de la média, donc après une réduction du calibre, obstruction, et enfin une raréfaction artériolo-capillaire. Et vous voyez que, plus la pression artérielle augmente ici, plus vous avez une raréfaction artériolaire. Cette raréfaction artériolaire, c'est vrai, c'est la densité capillaire qu'on peut voir à la capillaroscopie, mais je vous invite à réfléchir sur le fait que cette raréfaction artériolo-capillaire qui se manifeste sur les vaisseaux distaux, mais aussi elle se manifeste au niveau des organes. Donc ça se passe la même chose au niveau du cœur, au niveau du rein, donc il y a une hypoperfusion et donc des complications cardiaques, rénales, etc. Comment on va corriger cette micro-circulation ? Par l'exercice physique, par la correction des facteurs de risque, mais il y a surtout, par le traitement d'hypertension et des médicaments, on prouve leur efficacité sur la densité capillaire. Alors, tous ces éléments, tous ces déterminants du risque résiduel font que les recommandations de l'ESH 2022 et avant elles, les recommandations de l'ESH 2018 recommandent la prescription de la combinaison de deux médicaments à faible dosage, qui doit être préféré en première intention à la monothérapie, c'est-à-dire d'emblée, donner une association fixe plutôt qu'une monothérapie à forte dose. À condition, il faut faire attention aux sujets âgés et aux hypertensions de grade 1. Alors, le doublement de la dose d'une monothérapie, toujours pour le SH 2018 et 2022, le doublement de la dose d'une monothérapie est moins efficace que la bithérapie. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la bithérapie, on va agir sur le plan physiopathologique, on va agir sur deux sites physiopathologiques. Et en augmentant la monothérapie, on augmente le risque d'effet secondaire sans augmenter l'efficacité. Ce n'est pas nouveau de s'intéresser aux associations et vous voyez le nombre d'études qui se sont intéressées aux associations dans les études de morbimortalité. Une méta-analyse de 15 études cliniques a évalué le contrôle de la tension artérielle, l'inocuité, l'adhésion et la persistance au traitement combiné à dose fixe par rapport aux combinaisons de médicaments libres. Par rapport aux combinaisons de médicaments libres, le traitement à dose fixe a amélioré le contrôle global de la pression artérielle de 30% et a nettement amélioré l'adhésion au traitement. Alors, ce qu'on voit, les pays en Europe, ils ne sont pas tous égaux pour la prescription, mais la France, avec un système de sécurité qui est quand même bien, est le pays qui prescrit le plus de combinaisons fixes. La bithérapie, de préférence en combinaison fixe, doit comprendre un IEC ou un RA2, comme le Dr. Hillali l'a précisé, avec un inhibiteur calcique ou un diurétique. Les bêtas bloquants sont à utiliser en association dans leurs indications spécifiques. Voici les associations qu'ont privilège un inhibiteur du système rénine en jotansine ou un RA2 associé avec un diurétique thiasisique ou un inhibiteur calcique pour un effet antihypertenseur prononcé, une protection cardiovasculaire et une tolérance optimale. Voici les schémas qui sont sortis dans les recommandations et vous voyez ici, stade 3, c'est la troisième étape, c'est l'hypertension artérielle résistante dont le Dr. Hillali a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors voilà, toujours des bloqueurs du système rénine en jotansine associés à un antagoniste calcique ou à un diurétique thiasisique en troisième position, après une trithérapie, associant ces trois médicaments, on passe au traitement par l'aspironolactone, c'est-à-dire les anti-aldostérones. Donc une trithérapie doit comprendre un inhibiteur du système rénine-aldostérane, une trithérapie doit comprendre un diurétique thiasisique. Au-delà d'une trithérapie, il est nécessaire de demander l'avis d'un spécialiste, donc Dr. Hillali, pour la moxonidine, c'est ça. Alors, je préfère parler de réflexion et non pas de conclusion, parce que je ne sais pas si, à ce jour, on peut faire des conclusions par rapport au traitement sur l'hypertension artérielle. La baisse de la pression artérielle par des moyens pharmacologiques est efficace pour prévenir les complications cardiovasculaires des hypertendus. Les familles pharmacologiques ont montré des propriétés préventives différentes et ne sont pas équivalentes. Les résultats des essais de mort-bimortalité ne devraient pas être les seuls critères permettant de différencier les médicaments anti-hypertenseurs. Surtout, la bithérapie est plus performante que la monothérapie. Les associations fixes sont plus efficaces que les associations libres, permettent de mieux cibler la physiopathologie, une meilleure observance, une meilleure adhésion, meilleure persistance, etc. Et puis, je m'invite d'abord, et je vous invite après, à agir. Parce que tout simplement, le chirurgien fait tout, mais ne sait rien. Le médecin sait tout, mais ne fait rien. Le psychiatre, ni ne sait ni fait. Et le médecin légiste sait tout. Malheureusement, il agit trop tard. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Libri ? S'il vous plaît. Des questions au professeur Libri ? Ils ont tout compris. Donc, vous avez réussi votre... D'accord. Non, je ne pense pas quand même. Je ne pense pas quand même. Ah, il y a le docteur Gassim qui va poser une question. M'hajib, t'as-y. Professeur Libri, je suis là. Vous avez parlé de respecter un PAD, une pression artérielle diastolique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et à partir de quel seuil ? Quand on a des chiffres tensionnels de la diastolique, il veut prendre en charge. Alors, j'ai parlé de respecter la pression artérielle diastolique. J'avais dit un mot quand j'avais parlé de la rigidité artérielle. La rigidité artérielle est définie par une augmentation de la pression artérielle systolique et une diminution de la pression artérielle diastolique. Donc, une augmentation de la pression pulsée. Quand on traite un sujet âgé, on reçoit des patients qui sont à 190-80. 190 nous fait peur parce que c'est une pression artérielle systolique qui est élevée, même si la pression artérielle diastolique est basse, est normale, pas basse. On traite. Les traitements agissent sur la pression artérielle systolique mais agissent aussi sur la pression artérielle diastolique. Ce qui fait qu'on baisse les deux. Or, les études ont montré qu'en dessous de 70 et en dessous de 100 à 110, il y a une augmentation de la mortalité et des complications cardiovasculaires. Donc, quand on traite un patient, on voit le patient en totalité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas baisser la pression artérielle diastolique, on respecte la pression chez le sujet âgé, on respecte la pression artérielle systolique à 150-160 parce qu'il y a une pression pulsée qui est élevée. Donc, on traite la pression artérielle systolique mais attention à la pression artérielle diastolique aussi. Parfois, on a tendance à l'oublier. La deuxième question, c'était... Oui, la pression... Alors, j'ai vu des... Je lisais des articles et ils ont... D'ailleurs, l'article que j'avais lu, c'était « Existe-t-il un chiffre au-dessous desquels on peut avoir des complications cardiovasculaires ? » Et c'était 110. 110 millimètres. Donc, au-dessous de 110, on l'a vu dans la courbe tout à l'heure, même à 90, plus de 90, à 95, 100, la mortalité commence à augmenter. À 110, la mortalité est très élevée. Donc, la PAD, il faut la respecter, il faut la maintenir entre 70 et 90 millimètres de mercure. Et pourquoi la diastolique est toujours une tension artérielle diastolique élevée ? Et la systolique est normale ? Il faut la traiter. Oui, il faut la traiter. Et... Il y a certains commentaires sur lesquels je suis passée. Avant, les cardiologues adoraient la pression artérielle diastolique et traitaient la pression artérielle diastolique. Et le meilleur médicament qui agissait sur la pression artérielle diastolique, c'était les bêtas bloquants. L'étude de Ascot et l'étude CAF ont fait beaucoup de mal aux bêtas bloquants parce qu'ils ont montré que la pression, que ça ne faisait pas baisser la pression artérielle centrale. Ils faisaient baisser la pression artérielle périphérique, mais pas la pression artérielle centrale. La pression artérielle centrale, c'est la pression artérielle systolique. Donc, quand on a une pression artérielle diastolique, oui, il faut traiter, il ne faut pas... Il faut traiter, mais il faut surveiller parce qu'une pression...